Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est à la préouverture du parc Astérix. Allez, c'est parti. Générique. Générique. Coucou Astérix. Ça va Astérix ? Pour la préouverture, t'es prêt ? Yeah ! Bon, vous avez vu les amis, il y avait déjà Astérix et Obélix. Obélix, il était déjà chaud bouillant pour la préouverture du parc Astérix. J'espère que le festival Toutatis et la zone Toutatis seront bien ouvertes aujourd'hui. Ça ferait vraiment plaisir de pouvoir les voir. En tout cas, moi, je suis au taquet déjà. Donc, n'hésite pas aussi à t'abonner, à laisser un petit pouce et un petit commentaire sur la vidéo. Et dis-moi ce que tu préfères dans le parc Astérix. Quelle est ton attraction favorite au parc Astérix cette année ? Bon, du coup, les amis, ça fait super plaisir d'être au parc Astérix pour la préouverture. En tout cas, le parc ouvrira le 8 avril. Le parc Astérix ouvrira le 8 avril 2023. Là, on est dans la journée de préouverture du parc Astérix. Tout à l'heure, je vais aller vous montrer normalement la zone de Toutatis, si elle est ouverte et j'espère qu'elle sera ouverte. En tout cas, on va découvrir tout ça ensemble et puis voir s'il y a des nouveautés, des burgers. Alors, pour cette journée de préouverture, le parc est ouvert de 11h à 17h30. Bien sûr, j'ai vu que le parking avait augmenté de 5 euros. Donc, maintenant, le parking est à 20 euros à la place de 15 euros et les places sont à 59 euros par jour. Allez, c'est parti. On va dans la zone, le festival de Toutatis. Et j'espère vraiment que ça va être incroyable. Parce que de ce que j'avais vu sur les photos et même des previews du coaster, j'avais trouvé ça incroyable vraiment. Même si moi, c'est vrai que je ne suis pas trop coaster et que je ne le fais pas, je trouve quand même que c'est incroyable. La zone, je suis sûr qu'elle doit être thématisée de fou de ce que j'ai vu sur photo. Et j'ai envie de le voir par moi-même si cette zone est vraiment aussi belle que sur photo. N'hésite pas aussi à me laisser dans les commentaires si tu penses que la zone est très belle ou pas. C'est parti. Ça y est les amis, on est juste devant le festival de Toutatis. On va rentrer dans la zone et on va voir ce qu'il en est. En tout cas, ça a l'air déjà complètement blindé. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venus pour cette journée de préouverture au parc Astérix. Et ça a l'air complètement dingue. Vraiment, waouh, le coaster est incroyable, je vous montre ça. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Du coup, les amis, la zone, elle est vraiment hyper jolie. hyper bien thématisée et je trouve qu'elle est vraiment reposante. On arrive à être dans la zone tranquillement et je dois dire que c'est vraiment super cool. Vous avez entendu un petit peu la musique et tout. Franchement, c'est vraiment très très sympa. Si vous allez découvrir la zone le 8 avril, je pense qu'il y aura du monde, beaucoup plus de monde qu'aujourd'hui parce qu'il y a un petit peu de monde, mais pas tant que ça. Je pense que vraiment, ça sera vraiment sympathique. Il y aura beaucoup de monde quand même. Mais vous pourrez quand même la découvrir. Après, vous pourrez venir un peu plus tard que le 8 avril. C'est vrai qu'il y a plein de personnes qui vont vouloir venir le 8 avril. Je pense qu'il y aura énormément de monde. Mais honnêtement, c'est vraiment super cool. J'ai vu le Toutatis, l'attraction Toutatis tourné. C'est une dinguerie. Il y a des gens qui sont repartis un petit peu en pleurs. Je comprends que ça soit vraiment stressant. Surtout pour moi qui ne suis pas fan d'attraction, la sensation. Je ne pourrais pas le faire du tout. C'est impossible. Vraiment, ce n'est pas mon truc. Mais en tout cas, il y a plein de gens à qui ça va plaire. Et franchement, c'est vrai, une grosse dinguerie. Sous-titrage ST' 501. 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 juste ici les amis c'est le nouveau restaurant de la zone de tutatis au dolmen gourmand on va voir un petit peu ce qu'on peut manger ici je sais pas si on mangera ici à midi ou pas mais en tout cas c'est ouvert déjà pour la journée préouverture je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'il y a exactement dans ce restaurant on va voir le menu ensemble donc du coup les amis regardez ils ont mis des petites bornes pour pouvoir manger au dolmen gourmand et je trouve ça très ingénieux et très sympathique parce que ça va être un gain de temps éventuellement pour les personnes qui viendront manger donc ici tu vois tu as du bœuf burger à 18 euros du burger poulet à 18 euros du burger poisson du burger vegan un petit peu moins cher à 17 euros et du burger du moment tu as pas mal de choses en fait c'est sympa tu as le petit menu idée fixe pour les enfants à 10 euros 90 et puis tu as tous les desserts qui sont toujours compris tu as des petites faim aussi avec des nuggets des moza sticks de la salade fraîcheur des accompagnements du coca des boissons chaudes ouais ça a l'air pas mal il faudra venir goûter exactement ce que c'est ici ça a l'air pas mal Sous-titrage ST' 501 Donc les amis au Doulmel Gourmand, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de faire aussi un click and collect et je pense qu'à mon avis ça peut vachement servir parce que quand il y a du monde à l'attente du restaurant, je pense que ça doit vraiment être pratique. Donc les amis on est dans la boutique de Toutatis et il y a beaucoup d'objets j'ai l'impression de Toutatis, ça a l'air d'être vraiment sympathique. En tout cas la zone elle est vraiment incroyable, la zone est juste incroyable franchement moi je trouve que la décoration de la zone elle est thématisée. Regardez juste derrière moi on voit les petits sangliers c'est vraiment incroyable la thématisation et vous allez voir tout ce qui est merchandising c'est vraiment aussi pareil, c'est super beau franchement moi je trouve ça très très joli et je trouve que personnellement la zone est très réussie. Vous avez des détails même dans la boutique de Toutatis franchement c'est vraiment magnifique, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes, les prix sont assez abordables et je trouve que c'est assez sympathique de pouvoir visiter le festival de Toutatis en avant première. Je pense que le 8 avril il y aura énormément de monde. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501